L'atelier philo c'est un outil très utile, s'il y en a qui s'intéressent au travail sur soi, je fais aussi des consultations philo, en individuel, c'est filmé justement, je suis avec la personne, je filme, et après, la personne, quelques jours après, va regarder la vidéo pour essayer de faire ce travail sur soi. Alors, ça c'est autre chose que ce qu'on va faire ce soir, ce soir, donc l'atelier philo, j'avais proposé dans un premier temps, pourquoi parlons-nous, et puis ensuite, j'ai proposé un autre titre, pourquoi est-ce si difficile de se taire, alors j'ai mis ce titre-là sur Facebook, j'utilise assez Facebook parce que, justement, ça permet de communiquer avec les élèves, avec les jeunes qui sont beaucoup, les jeunes et les moins jeunes aussi, mais en tout cas, les jeunes, si on leur écrit par mail, ils ne regardent pas leurs mails, hein, je me trompe ou pas ? Oui, je regarde tous les jours. Toi, tu regardes tes mails ? Il n'y a pas mal de jeunes qui ne les regardent plus du tout, c'est plutôt sur Facebook, et du coup, je trouve intéressant aussi ce phénomène social, avec ses avantages et ses inconvénients, et ce qui est rigolo, c'est le phénomène des likes, je trouve ça assez intéressant à analyser, pourquoi on like, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Facebook parmi vous ? Non, je ne connais pas du tout. Pas du tout. C'est un réseau social, vous en avez entendu parler, je suppose. Oui, plus tard, oui. Voilà, ces réseaux sociaux où on trouve le pire et le meilleur, hein, mais parfois, moi, j'ai trouvé des choses super intéressantes, parfois sur Facebook, il y a vraiment des choses passionnantes aussi. Et puis alors, quand on aime bien un article, parce que chacun peut poster un article, et quand on l'aime bien, on clique, ça s'appelle « likez », on like, parce que Facebook c'est américain, on like, on ne dit pas pourquoi, on like, on ne donne pas un argument, je like parce que, on like, et on ne peut pas non plus ne pas aimer, on ne peut que aimer. Donc déjà, c'est intéressant, on ne peut que aimer, il ne s'agit pas de donner un argument, on ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord parce que », ça, ça n'existe pas sur Facebook. Alors ensuite, on peut quand même faire des commentaires pour l'indiquer, mais ce phénomène des « like » me semble intéressant, pourquoi on like ? Parce que finalement, ce que dit l'autre, c'est comme ce que je dis, alors du coup, je like. Ou ce que dit l'autre, ben l'autre, je l'aime bien, donc c'est quelqu'un que j'aime bien, forcément je like tout ce qu'il dit, ou je like parce que lui, il m'a liké, donc je lui renvoie le like. Tous ces petits phénomènes, il me semble que ces réseaux sociaux, ils n'incitent pas toujours à réfléchir. On fait les choses très rapidement sans réfléchir, et justement en philo, à chaque fois, on peut se demander pourquoi on fait ça, quel est le sens de faire ça, plutôt que de se précipiter. Souvent on cherche des solutions, le philosophe, lui, il aime les problèmes. Alors en tout cas, je suppose que, pourquoi est-ce si difficile de se taire ? Ça a été liké deux fois, je mets souvent des posts, je regarde le nombre de likes, et alors là, ça n'a pas eu grand succès, pourquoi est-ce si difficile de se taire ? Donc j'en déduis que ça a dû poser problème, surtout sur Facebook, où on dit beaucoup, pourquoi est-ce si difficile de se taire ? Ça n'a pas été liké, voilà, peut-être que vous aurez des hypothèses, pourquoi ça n'est pas du tout apprécié cette question-là, pourquoi est-ce si difficile de se taire ? Alors en tout cas, on va écouter la fable de La Fontaine, je vais vous passer, vous allez voir que parfois, on a un personnage qui a bien du mal à se taire. Alors, je vais vous passer, vous allez voir que parfois, on a un personnage qui a bien du mal à se taire. Alors, on va l'écouter, j'ai vu ça justement, pas sur Facebook, mais sur YouTube. Alors, la fable est récitée par Lukili. Pour ceux que ça intéresse, on trouve ça sur YouTube, vous cherchez dans un moteur de recherche, Lukili, fable de La Fontaine. Et il récite plein de fables de La Fontaine. En le réécoutant, je me suis dit, mais ces fables, elles sont vraiment super intéressantes. Mais il prend quelques latitudes de temps en temps, non ? Il prend quelques latitudes dans le texte d'origine. Il y a plusieurs versions, ça dépend. Là, il est très fidèle au texte, ça dépend. Parfois, effectivement, il délire à partir d'un texte. Mais là, on trouve sur YouTube, ça s'appelle Variation sur La Fontaine. Il est vraiment extrêmement fidèle au texte. Alors, écoutez, si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez le voir en même temps. Mon écran est petit, donc... Ça, c'est la fin d'une fable précédente. Donc là, la tortue... Une tortue éterne, à la tête légère, qui lance de son tronc le voir du pays. Volontiers, on ne fait qu'à d'une terre étrangère. Volontiers, Jean Boiteux, haïssent le logis. Deux canards, à qui la commère communiqua sous le bon dessin, lui dire qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin ? Nous vous fouturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maintes royaumes, maintes peuples. Et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, entre un verre, on lui passe un bâton. Serrez bien, dirent-ils, gardez le lâcher-prise. Le bâton par un bout. La tortue enlevée. On s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison. Justement au milieu de l'un et l'autre oison. Miracle, criait-on, venez voir dans les nues passer la reine des tortues. La reine, vraiment, oui, je l'assimise en effet. Ne vous en moquez pas. Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose. Car en lâchant le bâton, en desserrant les dents, elle tombe. Elle crève au pied des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence. Babille. Et cette vanité et veine, curiosité, ont ensemble étroits parentages. Ce sont enfin tous d'un lignage. Imprudence. Babille, la reine, maman, oui, je la suis en effet. Et cette vanité et veine, curiosité, ont ensemble étroits parentages. Ce sont enfin tous d'un lignage. Voilà. Alors, cette fable... Donc, on va essayer, on va philosophiser à partir de cette fable. Déjà, donc, c'est d'argumenter pourquoi c'est difficile de se taire. Alors, je laisse prendre le temps de relire la fable et essayer de trouver un argument lié à la fable. Pourquoi est-ce si difficile de se taire ? Voilà une réponse. Donc, je vérifie, je fais toujours ça, je vérifie. Et qui n'a pas compris ce que je vous demande de faire ? Votre prénom, c'est monsieur ? Christian, vous n'avez pas compris ? Si, 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 j'ai compris. Mais moi, j'assimile ça au courbeau. D'accord. Mais déjà, je me demande si vous avez compris. Donc, vous allez voir, on va très doucement. Déjà, est-ce qu'on a compris ce qu'il faut faire ? Qui n'a pas compris ? Je vais juste demander de répéter. Catherine, est-ce que vous pourriez répéter ce qu'il faut faire ? Dire pour quelles raisons est-ce qu'il est important de quelquefois de se taire ? Enfin, c'est comme ça que je n'ai compris. Alors, tout le travail d'écoute qui a entendu autre chose que ce que dit Catherine dans ce que j'ai proposé. Est-ce que quelqu'un a entendu autre chose ? Alors, Catherine, il y a pas mal de gens qui ont entendu autre chose. C'est toujours intéressant. Vous avez entendu un truc, les gens qui sont là ont entendu autre chose. Ça vous donne l'occasion de connaître les personnes qui sont là. Demandez à quelqu'un qui lève la main, du coup son prénom. Qu'est-ce qu'elle a entendu ? Alors, c'est Sylvie. La petite différence, c'est qu'il faudrait trouver dans le texte une réponse à la question. Alors, c'est ça que tu as entendu. D'accord. C'est dans le texte. Vous êtes d'accord, Catherine, que vous n'avez pas précisé dans le texte et Sylvie précise dans le texte. D'accord. Est-ce que quelqu'un a entendu une autre différence entre ce que Catherine a formulé et ce que j'avais proposé ? Alors, il y a encore trois personnes qui ont entendu autre chose. Alors, qui demandez-vous ? Marie. Marie. Pourquoi est-ce difficile de se taire ? Ça, c'est bien entendu. La question que j'ai proposée. Et vous, vous avez dit pourquoi c'est important parfois de se taire. Ce n'est pas tout à fait pareil. D'accord. Donc là, tout ce travail, c'est rigolo. On observe un truc. Vous, vous avez entendu plutôt ça, alors que c'est autre chose qui a été proposée. Donc là, déjà, petite observation, c'est rigolo comment on transforme les questions. Sans doute pour vous, ça vous parle plus pourquoi c'est important parfois de se taire. Alors, on va essayer de réfléchir sur cette question-là, prendre en compte cette question-là. Pourquoi est-ce difficile de se taire et trouver un argument à partir du texte ? Je vous laisse un petit temps de réflexion. C'est important. Merci. Florence, tu as une hypothèse, on va attendre que tout le monde ait une hypothèse, qui n'a pas encore d'hypothèse ? Tout le monde a une hypothèse ? On va écouter les hypothèses. Florence, quelle est votre hypothèse ? Alors, mon hypothèse serait que, pour cette tortue, elle était visible aux yeux de tous, mais il lui semblait qu'il fallait qu'elle ajoute la parole à ça. Elle était vue et elle avait aussi envie d'être entendue. Alors, du coup, Florence, est-ce que tu dis pourquoi c'est difficile de se taire ? Non, je suis plutôt dans l'analyse de ce que j'ai lu. Plutôt dans l'analyse. Est-ce que quelqu'un aurait un argument à partir du texte ? Pourquoi c'est difficile de se taire ? Ophéline ? Parce que quand on a vu beaucoup d'autres choses qu'une personne, on a envie de lui décrire ce qu'on a vu et ce qu'elle n'a pas vu, justement. Alors, on se vient de dire Florine, déjà, qui n'a pas compris ce qu'elle dit Florine. Ophéline. Pardon. Ophéline. Il y a Florence et Ophéline. C'est vrai qu'on y avait la réponse. Je fais un petit mélange. Donc, qui n'a pas compris Ophéline ? Qui pense avoir compris Ophéline ? Qui n'en sait rien ? Là, il y a un travail sur soi. D'accord. Soit j'ai compris ce qu'elle dit à Ophéline, soit j'ai pas compris. Et là, on se positionne. Mais il y a des gens, ils ne savent même pas s'ils ont compris ou pas compris. C'est tout un travail sur soi. Comment ça se fait ? Je ne sais même pas si j'ai compris ou pas compris ce qu'elle a dit. Alors, je recommence. Qui n'a pas compris Ophéline ? Et qui a compris Ophéline ? Et vous, Christian, ni l'un ni l'autre. Non, c'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu. Alors, quelqu'un vous parle. Est-ce que tu m'as compris ? Et vous lui répondez, c'est un peu ambigu. Il a pensé que vous l'avez compris ou pas ? Ah ben, il m'a convoyé à te dire que je n'ai pas compris. Tu n'avais pas compris. Non, mais attendez, c'est la première fois que je viens et je vais écouter ce qu'il se passe. Tranquillement. Oui, alors, tranquillement. Donc, quand on dit ça, c'est un peu ambigu. Ça veut dire plutôt que je n'ai pas compris. Bon, alors, voilà. Ophéline, ces moments de solitude, elle m'a suivi. Vous allez voir, Ophéline, dans ses ateliers philo, nous nous réconciluons avec les moments de solitude. Ophéline, la belle affaire, j'ai dit un truc, personne ne m'a accompli. Moment de solitude, ah ben ouais, j'arrive à le supporter. On voit que Ophéline est toujours vivante. Alors, Ophéline, s'il te plaît, est-ce que tu peux recommencer ? Alors, je pensais que, d'un point d'exemple, les canards, ils ont vu beaucoup de choses, plus que la tortue, car ils ont voyagé. Donc, ils ont vu du pays. Et elle, la tortue, elle n'a pas connu cela. Donc, les canards ont envie de lui montrer ce qu'elle ne peut pas voir. Du coup, c'est très difficile de se taire, vu qu'ils en connaissent plus qu'elle sur ce terrain-là. D'accord. Alors, je me touche chez Ophéline, qui n'a pas compris ce qu'elle a dit. D'accord ? Tout à l'heure, elle a dit à peu près la même chose. Est-ce que vous auriez une explication pourquoi, tout à l'heure, je sais, quand les autres ne te comprennent pas, il y a deux possibilités. Soit tu es confuse, soit il y a un truc qui fait qu'ils ne te comprennent pas. Est-ce que, parmi vous, est-ce que vous auriez une hypothèse pour laquelle on n'a pas compris Ophéline tout à l'heure ? Est-ce que vous sauriez pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elle était confuse ou ce serait une autre hypothèse ? Est-ce qu'il y aurait une autre hypothèse que la confusion d'Ophéline ? Tiens, alors, Ophéline, ben tiens, toi-même, est-ce que tu vas essayer de réfléchir ? Tu sais, c'est marrant, maintenant, ils m'ont compris, j'ai dit à peu près la même chose. Oui, oui. Alors, comment ça se fait que, tout à l'heure, ils ne t'ont pas comprise ? Est-ce que c'était parce que tu étais confuse ou est-ce que tu peux deviner pour une autre raison ou tu ne devines pas ? Ben, je répétais souvent les mêmes mots. Ce serait pour ça, mais du coup, ce serait une confusion. Oui. Oui. Bon, alors, tu veux savoir s'il y a une autre hypothèse ? Oui. Demande à quelqu'un qui lève la main. Est-ce que quelqu'un aurait une autre hypothèse que la confusion d'Ophéline ? Qui tu ment ? Sophie ? Je pense que ce serait qu'on ne s'attendait pas à cette réponse-là. D'accord. Qui partage le point de vue de Sophie, qui est d'accord avec Sophie. Finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris Ophéline tout à l'heure parce qu'ils avaient une autre idée, qui est d'accord avec Sophie. Ce serait ça. D'accord. Tu vois, Sophie, quelqu'un, il a un truc dans la tête, il s'attend à une réponse, toi, tu dis autre chose, du coup, on ne comprend pas. Donc là, ce n'est peut-être pas toi la responsable, peut-être l'autre. C'est une répétition, la concentration de la répétition. Le fait de répéter la chose, ça peut faire comprendre plus... ça rend la tête. Mais est-ce que ça a du sens, ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, Christian ? Si, si, ce qu'elle a dit, c'est bien, même. Je n'ai pas dit que ce qu'elle a dit, c'est pas bien. Est-ce que vous pourriez répéter, Christian, ce qu'a proposé Sophie comme hypothèse ? Je n'ai pas la mémoire. Alors ici... C'est ce que je vous dis. En répétant, on peut comprendre. Du coup, vous n'êtes pas en mesure de répéter l'explication de Sophie. Non. D'accord. Donc là, le travail qu'on essaie de le faire, c'est d'être très attentif. Vous allez voir, c'est un exercice qui est un peu bizarre. Ensuite, peut-être pour vous, ça n'aura aucun sens. Peut-être pour vous, ça aura du sens, vous verrez bien. Non, mais l'exercice, c'est essayer d'être très attentif à ce que dit l'autre. Essayer de s'en souvenir. Alors, ça suppose de se décentrer de soi-même, être vraiment chez l'autre. Ce qui est un exercice très difficile, parce qu'habituellement, on est avec soi-même. D'ailleurs, on vient de le prouver. Chacun avait une hypothèse différente de celle d'Ophélie. Du coup, on ne comprend rien à ce que dit Ophélie. Très humain. Et Sophie nous a proposé cette hypothèse. C'est pour ça qu'on ne t'a pas compris. Qu'on ne t'a pas comprise. Alors, du coup, on va travailler l'hypothèse d'Ophéline, qui est inattendue, puisque plein d'autres gens avaient une autre hypothèse. Donc, si on voulait résumer maintenant l'hypothèse d'Ophéline à l'essentiel de ce qu'elle a dit, est-ce que quelqu'un pourrait répéter ce qu'a proposé Ophéline, comme explication, pourquoi est-ce difficile de se taire, en allant vraiment à l'essentiel de son propos ? Alors, Ophéline, c'est toi qui va demander, quelqu'un qui va répéter. Et il y a une règle du jeu que tu vas découvrir, toujours donner la parole aux personnes qu'on a moins entendues. Donc, ça suppose d'être très attentif à ce qui se passe. Ah, qui demandes-tu ? Non. Ah, mais... Tu connais déjà. Ah, oui, c'est vrai. Alors, pour résumer, quand quelqu'un... Je peux résumer avec une personne humaine ? Quand quelqu'un découvre quelque chose, il a un besoin de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il s'exprime. Alors, ce que tu en penses de cette répétition de ton idée, c'est ça ou c'est pas ça ? Eh bien, si, c'est à peu près ça. Ah, oui, c'est... Si, c'est à peu près ça. C'est comme la question de tout à l'heure. On essaie de se positionner. Est-ce que tu m'as comprise ? Ouais, à peu près. C'était plutôt oui ou plutôt non ? Euh... Tu pourrais résumer... Pour résumer, une personne qui découvre quelque chose, qui n'a pas vu beaucoup de choses, elle a un besoin de s'exprimer sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle découvre. Moi, je pensais plus que c'était... Est-ce que c'est ça ou pas ? Non, c'est pas ça. Ouais, voilà. Tu vois ? Elle pense t'avoir comprise, mais en fait, elle t'a pas compris. Qui pourrait répéter... Vous voyez la difficulté d'écouter l'autre. Qui pourrait répéter l'idée d'Ophéline ? Moi, il me semble, de ce que tu as dit, si j'ai retenu quelque chose, c'est que tu considérais que les canards avaient une expérience plus importante que la tortue. et la tortue s'en trouvait différente et par là-même, ils voulaient parler de ça. Donc, ne pas se taire. Ophéline, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose ? Qui pense que c'est autre chose ce qu'a dit Ophéline ? Et toi-même, Ophéline, t'as entendu ce qu'a dit Pierre ? Eh bien, je ne dirais pas, c'est franchement ça. D'accord. Non, c'est pas ça. Alors, tu vois, Ophéline, essaie de positionner si tu peux dire à Pierre l'habitude de venir aux ateliers, non, c'est pas ça. Vas-y, dis-lui, voir ce que ça va faire. Ok. Voilà, il va avoir un petit moment de solitude à son tour. Il va le supporter aussi. Tout à fait. Bon, alors, vous voyez, la difficulté qu'on a à écouter l'autre. Et on peut, peut-être, ces difficultés, chacun se demandait, tiens, c'est marrant, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à entendre ce que dit l'autre ? Dans quelle mesure on est pris par sa propre ligne ? Qui pourrait restituer l'idée d'Ophéline ? Alors, il traisse deux champs. À qui c'est le monde ? C'est lui. C'est lui. Alors, j'ai compris que tu voulais dire que c'était... Les canards veulent parler parce qu'ils en ont beaucoup à quand ils ne connaissent beaucoup de choses. Est-ce que c'est ça ? Alors, là, tu vois, ensuite, tu te dis en gros, tu la vois pinailler. En gros, c'est l'idée. Tout à l'heure, Maud pensait que c'est la tortue qui veut parler. Non, tu ne dis pas ça. Il y a une grosse différence entre la tortue et les canards. On est d'accord ? Et là, ce que propose Sylvie, les canards veulent parler parce qu'eux, ils connaissent, ils ont voyagé. Et quand on a des connaissances, on a envie de les dire. Oui, c'est ça. C'est ça, ton idée ? Hein ? Ça y est, on la tient, l'idée. Vous voyez, on a dû mettre dix minutes à comprendre ce que disait Ophéline. Bon. Maintenant, qu'on tient à son idée. Déjà, est-ce qu'elle répond à la question ? Parce que, vous voyez, tout ce travail de rigueur, enfin, un gros travail de rigueur qui n'est pas du tout naturel. Quand on parle avec les gens en général, on n'est pas du tout rigoureux, ça parle dans tous les sens. Ouais, ouais, Ophéline, j'ai tout à fait compris. D'ailleurs, t'as parlé de la tortue, mais c'est pas du tout ça. Donc là, nous, on va très lentement, on décortique tout avec l'idée d'être le plus rigoureux possible. Alors, maintenant, est-ce qu'Ophéline a répondu à la question ? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle n'a pas répondu à la question ? Pourquoi est-ce difficile de parler ? Eh bien, de se taire, pardon. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle n'a pas répondu. Des gens qui auraient suspecté que tu n'as pas répondu. Elle me demande à quelqu'un « Mais pourquoi je n'ai pas répondu ? » Marie, parce qu'il s'agit de la tortue et non pas des canards. Ah, alors... Donc là, Marie, elle décritait que dans la consigne, la consigne, c'était « Pourquoi est-ce difficile de se taire ? » Mais dans la consigne, il n'était pas question de dire « Est-ce que c'est la tortue ? Est-ce que c'est les canards ? » Ophélie a interprété les canards. Bon, alors, du coup, est-ce que ça n'a pas de sens, ce que fait Ophélie ? Ça n'a pas de sens pour moi. Ah, d'accord, pour toi. Mais est-ce que, après tout, on peut dire, puisque la consigne, c'était par rapport à l'ensemble de la femme, tiens, après tout, est-ce que ça n'a pas du sens de répondre par rapport aux canards ? Qui est d'accord avec Marie ? Ça n'a pas de sens. Bon, moitié-moitié. Là, on se positionne, hein, vous avez compris, Catherine, on va se positionner. On essaye de ne pas être moitié-moitié. Je suis plutôt pour. Alors, qui pense qu'on va faire au vote que l'interprétation d'Ophélie a du sens, on peut très bien dire, en s'appuyant sur les canards, c'est difficile de se taire. Qui pense que ça a du sens ? Qui pense que ça n'a pas de sens ? Bon, alors, tu vois, c'est partagé, une interprétation. Maintenant, l'interprétation d'Ophéline, on va généraliser maintenant, est-ce que c'est vrai que quand on connaît des choses, on a du mal à se taire, à ne pas les dire ? Parce qu'en général, c'est une idée qui a du sens, ou est-ce que quelqu'un pense que ça n'a aucun sens ? Je sais des choses, ça va être difficile de me taire, parce que justement, je le laissais. Qu'est-ce que cette idée n'a aucun sens ? L'idée qui a quand même du sens. En général, si je sais des choses, c'est difficile de me taire. Alors, on va continuer un petit peu sur l'idée d'Ophéline. Pourquoi si je sais des choses, c'est difficile de me taire, c'est d'approfondir un petit peu ça ? Comment ça se fait ? Si je sais, c'est difficile. Et on peut, alors soit vous répondez en général, soit en vous appuyant sur la fin, pourquoi ils ont tant de mal à se taire, ces malheureux canards ? S'ils se taisaient, ça finirait pas comme ça l'histoire. Alors, Sylvie ? Alors, j'espère répondre à la question. Quelle question t'as entendue déjà ? C'est pourquoi, quand on connaît des choses, c'est difficile de se taire. Ouais. Et donc, ça peut être valorisant de montrer ce qu'on connaît à quelqu'un qui ne connaît pas. C'est une question de se mettre, de passer pour quelqu'un d'intéressant, de se mettre en valeur. D'accord. Allez. C'est une idée, là. C'est de se mettre en valeur. Il faut que je dise ce que je sais, quand même, pour me mettre en valeur. Ouais. Si quelqu'un a une objection à ce que propose Sylvie. Ouais. D'accord. Alors, objection. Si quelqu'un a une objection. Levez la main, si quelqu'un a une objection à ce que propose Sylvie. Alors, t'as deux objecteurs. Mais en fait, je connais le président, mais pas le président. Oui, oui. Catherine. Alors, Catherine. Moi, j'ai comme objection que se mettre en valeur, ça peut être possible. Oui, c'est une hypothèse. Seulement, il y a une autre hypothèse qui est aussi de rendre joyeux quelqu'un d'autre. Par exemple, dans le cas de la fable des canards, à mon sens. Alors, déjà, on va travailler l'objection. Sylvie dit pourquoi on va dire quand on a une connaissance, c'est pour se mettre en valeur. Alors, l'idée, c'est faire une objection, faire une objection interne. C'est-à-dire, je voudrais prendre en compte ce que dit Sylvie pour montrer que c'est pas pour se mettre en valeur. Parce que là, est-ce que vous voyez le problème de votre objection à vous ? Oui, donc je vais la formuler différemment. Est-ce que vous pourriez nommer le problème de votre objection ? C'est qu'elle est ambivalente. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que quelqu'un... Parce que Catherine nous dit c'est pour faire plaisir à la tortue. Ça, c'est... D'accord. Alors, du coup, est-ce que c'est une objection à ce qu'a dit Sylvie ou est-ce que c'est pas une objection ? Qu'est-ce qu'il pense que c'est pas une objection ? Alors, vous voyez, il y a plein de gens qui pensent que c'est pas une objection. Et donc, là, on travaille une compétence qui s'appelle l'objection. Quand j'objecte à quelqu'un, qu'est-ce que... Comment ça marche ? D'accord ? Alors, demandez à quelqu'un pourquoi c'est pas une objection. Pierre. Je considère qu'une objection, ce serait de décrire négativement le propos de... ton propos, en quelque sorte. Et là, c'était plus un complément, en quelque sorte, de dire qu'effectivement, ça pouvait rendre la tortue joyeuse. Là, l'histoire de se mettre en valeur, mon objection serait de dire que ce serait plutôt... Enfin, il y a un critère de... Comment dirais-je ? De non-échange dans ce qui est dit là. Alors, mettre en valeur, ça voudrait dire que on cherche à se mettre en valeur et à donner quelque chose de soi. Alors que, moi, je veillais plus ça dans un change... d'échange. Alors... Tiens, 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 je comprends. Oui, c'est pas clair. J'ai pas compris que c'était pas un objet de sens que j'ai... D'accord. Donc là, il s'est passé quelque chose qui a observé ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, vous-même, est-ce que vous avez observé ce qui s'est produit ? Euh... Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que vous voulez voir ? Il y a des gens qui ont observé... Ah oui, oui, bien sûr. Qui a observé quelque chose avec Pierre, il pourrait nous dire. Vas-y, vas-y. En fait, je pense que plutôt que de répondre à la question pour comprendre comment Catherine avait réagi, en fait, vous vous êtes installé dans votre idée à vous que vous alliez dire après, si on en était venu à votre question. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez en effet en disant vite fait pour Catherine et puis vous êtes venu à votre idée à vous. Il y a eu deux. Oui. Maintenant, chacun s'interroge aussi est-ce que je fais souvent ça ? Par exemple, il travaille sur soi qu'on est en train de faire. Alors Pierre, il connaît un petit peu, il peut se demander est-ce que je fais souvent ça ? Et puis Maud, je vais en discuter avec la maison puisque Maud, c'est la fille de Pierre. Est-ce que je fais souvent ça ? Je ne prends pas tellement en compte ce que tu dis mais je vais raconter mon truc. Alors du coup, on revient à l'idée de Sylvie qui était finalement c'est pour se mettre en avant qu'on va donner nos connaissances. Catherine a dit non, c'est objection, c'est pour faire plaisir à la tortue. Alors là, on travaille l'objection. Pourquoi ça ne serait pas une objection ce qu'a dit Catherine qui pourrait montrer ça de façon claire ? Alors Catherine, il vous reste deux... Je ne connais qu'un prénom sur l'idée. Alors Maud et Sophie... Ah voilà. Je dirais... Sophie. Objecté, c'est de déconstruire l'idée de l'autre. Or là, vous avez plutôt donné une autre idée. D'accord. Vous voyez ? Oui, c'est simple. Oui, comme une explication qui ne comprend pas ce que dit Sophie. Oui. Donc du coup, on travaille cette compétence. Quand j'objecte à quelqu'un, je déconstruis son idée mais je n'apporte pas une autre idée. Donc là, on a plutôt une autre idée d'ailleurs. Ce n'est pas incompatible. Je peux à la fois vouloir étaler mes connaissances et faire plaisir. Ça peut marcher ensemble. Donc si c'était une objection, ça ne pourrait pas marcher ensemble. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a une objection à ce qu'a proposé Sylvie ou personne n'a d'objection ? Finalement, je ne peux pas me retenir de parler parce que je veux me mettre en avant. Est-ce que quelqu'un a une objection à cette idée ? Oui, moi ? Oui. Alors, Christian ? C'est une question de culture et ça dépend du métier qu'on fait. Il dira un policier qui dise ce qu'il sait, il ne le dira pas. Et puis aussi, l'histoire de parler pour se mettre en valeur. Il y en a qui s'est reçue à terre et puis on ne les va les faire parler. D'accord. Non, mais là, on cherche à objecter à ce qu'a dit Sylvie. Oui. Alors, qui a entendu une objection dans ce qu'a dit Christian. Alors, Sophie ? Il y aurait quelque chose avec l'exemple du policier ? Oui, pour le secret qu'il doit garder pour lui et puis il est bien habitué à ça, à se taire et puis il n'ira pas parce que ça ne serait pas bien par lui puisqu'il y a d'autres métiers aussi, il y a le secret médical, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, là, on dit que les canards, ils parlent, finalement, on dit à personne de se faire ou on dit à personne de parler. Ils font ce qu'ils veulent, les canards, et puis la tortue, elle n'est pas obligée de parler, ça n'est pas parler, ça n'est pas tombé, là. Ah, ben oui. C'est la vantardise, c'est la morale. Oui, mais là, Christian, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de suivre ce qui est en train de se passer. On est d'accord que la morale, elle aurait mieux fait de se taire. et puis c'est la vanité, elle est victime de sa vanité. Mais là, on est en train de réfléchir à autre chose, si c'est compétence philosophie, Sylvie a dit quelque chose, est-ce que je suis d'accord ou pas avec, d'abord, est-ce que ça a du sens, ce que dit l'autre ? Oui. Est-ce que ça a du sens, déjà ? Qu'est-ce qu'il y a pour quelqu'un pour que ça a du sens pour vous ? C'est-à-dire, parfois, les gens, ils parlent... J'ai simplement dit que c'était pas obligé, j'ai pas les cas pour ça. D'accord. Ça peut avoir du sens, ce que dit Sylvie. Oui, c'est comme ça. Ensuite, on décompose toutes les étapes. Ce que tu dis, ouais, ok, ça a du sens, mais ensuite, peut-être, je suis pas d'accord ou peut-être, dans certaines situations, ça peut être autrement. Mais là, ce qu'on travaille aussi, c'est beaucoup le... Qu'est-ce que c'est que dialoguer avec l'autre ? Qu'est-ce que c'est qu'apporter une objection à son idée ? Etc. Donc là, du coup, on n'a pas d'objection à l'idée de Sylvie, même si, dans certains cas, effectivement, on peut garder le secret. Et puis, il y a des gens qui sont capables de ne pas étaler leur connaissance. C'est possible. Oui, même ça, dans les étapes. Il y a des gens qui ne le font pas. Mais là, on se demande pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est difficile, parce que souvent, on a envie d'étaler nos connaissances. C'est assez général. C'est plutôt... Qu'est-ce que vous en pensez, Christian ? En général, l'être humain, il aime se mettre en valeur ou il est plutôt discret ? En général, les êtres humains... Moi, je dis parce qu'on est programmé comme ça. Vous dites à quelqu'un, à n'importe qui, qu'il est intelligent, tout de suite, il gonfle. Parce qu'on est programmé. Vous répondez par ma question. Est-ce qu'en général, les êtres humains plutôt aiment se mettre en valeur ? Oui. J'ai dit oui. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas forcément une qualité. Ah ben, je n'ai pas dit que c'était une qualité. Je me demande si en général, les êtres humains sont plutôt forts. Elle a raison pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est censé ce qu'elle a dit. D'accord. Donc, en général, ça marche. Alors, du coup, on a l'idée de Sylvie, les canards ont besoin de se mettre en avant. Est-ce que quelqu'un avait une autre hypothèse ? Pourquoi c'est difficile de se taire ? Donc là, c'est une hypothèse narcissique. Il faut que je montre. Ça serait dans le texte. Est-ce que d'ailleurs, on va quand même garder un petit peu l'hypothèse de Sylvie, est-ce qu'on le voit dans le texte, est-ce qu'on pourrait prouver dans la fable de La Fontaine que les canards ont besoin de se mettre en avant ? Est-ce qu'il y aura un passage qui nous le indique ? C'est-ce qu'il y a un petit peu ? C'est-ce qu'il y a un petit peu ? Est-ce que quelqu'un repère ça ? Est-ce que quelqu'un repère ça ? Il y a eu deux hypothèses, Maud et Sophie qui repèrent le besoin de se mettre en avant. Alors vas-y Maud, qu'est-ce qui te ferait dire ça ? quand les canardistes commencent à inventer ce qu'ils ont vu et où ils peuvent enlever la tortue Est-ce que tu peux nous lire le passage ? Voyez-vous ce large chemin nous vous voiturons par l'air en Amérique vous verrez ma république notre royaume, notre peuple et vous profiterez des différentes noces que vous remarquerez 800 phytotens D'accord, donc là tu vois une mise en avant des canards ils sont en train de se mettre en valeur en disant nous on connait tout ça Ils vont tout à l'avant Alors où est-ce que tu vois le fait qu'ils cherchent qu'est-ce qui fait qu'ils se mettraient en valeur eux Là tu peux pas nous le... il faudrait que tu nous le prouves par un argument oui en effet par rapport à ce que disait Sylvie ils se mettent en valeur parce que... Là ils pensent qu'ils ont beaucoup de connaissances Oui c'est dans l'accumulation Oui ils accumulent beaucoup de références D'accord donc l'accumulation ce serait une façon de mettre en valeur moi je me précise D'accord Bon Est-ce que quelqu'un a une autre hypothèse ? Sophie c'était la même ? Oui ? Est-ce que quelqu'un a une autre hypothèse ? Oui Florent ? C'est peut-être plus au travers pour moi de la phrase lui dire qu'ils avaient de quoi la satisfaire euh... finalement voilà je pense que... oui D'accord mais ce serait cette phrase finalement ils se mettent en valeur ? Oui en disant On pourra vous satisfaire D'accord c'est satisfaire quelqu'un ce serait donc... parce que satisfaire quelqu'un c'est se mettre en valeur donc là tu vois l'interprétation oui en disant ça ils se mettent en valeur alors est-ce que satisfaire quelqu'un est-ce que c'est se mettre en valeur ? parce que quand on cherche à satisfaire quelqu'un ils ne sont pas en train de se dire on se met en valeur mais du coup est-ce que satisfaire quelqu'un c'est se mettre en valeur ? il faut qu'il y ait une dimension égoïste le fait de satisfaire l'autre oui alors est-ce que quelqu'un a une objection à Florence ? ça peut être aussi en empathie avec l'autre ? si je satisfais l'autre est-ce que c'est par empathie est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour moi ? il y a les deux oui alors justement on va essayer d'examiner et là alors on va voir dans le cas de notre fable de la fontaine s'ils cherchent à satisfaire la tortue qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous pensez comme Florence c'est plutôt pour eux ou plutôt par empathie pour cette tortue ? alors on va essayer d'argumenter là-dessus est-ce que c'est plutôt pour eux qu'ils le font ou plutôt par empathie ? alors on fait une hypothèse attends on va attendre qu'il y ait plusieurs hypothèses donc on a trois hypothèses qu'est-ce qu'ils pensent que c'est plutôt par empathie pour la tortue ? on va voir comment on est questionné qu'est-ce qu'ils pensent ? c'est plutôt pour eux qu'ils cherchent à la satisfaire et peuvent l'argumenter ? d'accord, qu'est-ce qu'ils n'en saient rien ? alors, j'ai dit là on est parti sur cette question-là Catherine, vous avez une autre hypothèse mais là on essaie de... moi je vous propose cette question-là c'est une règle du jeu qui est bizarre après vous me direz, je n'aime pas cette règle du jeu ce que je vous propose c'est d'essayer encore pendant... on s'arrête à 9h30 pendant une demi-heure après vous me direz, moi ça me plaît quoi cette règle du jeu ? ce que je propose c'est qu'on prenne en charge les questions que je propose alors elles sont peut-être nulles des fois après vous me direz parce que ça a du sens ou ça me l'en a pas de faire ça alors, la question que je proposais c'était qui est-ce qui pense que les canards c'est plutôt par empathie pour la tortue qu'ils vont donner leur connaissance ou qu'est-ce qu'ils pensent c'est plutôt pour se satisfaire eux-mêmes donc par égoïsme ? alors, qui est-ce qui voudrait montrer que c'est plutôt par empathie pour la tortue qu'ils voudraient donner un argument là-dessus ? alors, il y avait Ophéline et Pierre Ophéline, tu avais un argument là-dessus ? je pensais justement qu'on n'a pas d'argument pour dire qu'ils soient égoïstes donc il n'y a pas de raison qu'ils y soient d'accord qui ne comprend pas Ophéline ? donc toi tu fais confiance aux canards quoi il n'y a pas de raison qu'ils soient égoïstes faisons leur confiance ouais ? c'est ça ton argument alors est-ce que quelqu'un pense qu'il y aurait une raison de dire quand même une part égoïste chez ces canards ? finalement c'est plutôt eux-mêmes qu'ils cherchent à flatter que faire plaisir à la tortue quelqu'un peut le prouver parce qu'Ophéline nous dit non alors tiens, regarde Ophéline quelqu'un qui peut prouver deux personnes qui peuvent prouver qui ne comprend pas l'argument de Sophie oui ben le fait de demander à la tortue de tenir le bâton c'est risqué pour sa vie mais ça, ça passe au second plan donc du coup pour moi je me dis que c'est plutôt égoïste d'accord qui ne comprend pas l'argument de Sophie d'accord du coup ils sont d'accord avec Sophie non alors c'était une objection à ce qu'elle dit Sophie d'accord que c'est un petit peu dangereux leur équipage c'est un peu casse gueule quand même oui ben oui mais c'est la tortue qu'ils voulaient voir donc là on ne pense pas qu'ils avaient d'autres solutions je ne pense pas qu'ils soient égoïstes alors est-ce que tu as une objection Sophie nous dit là ils sont égoïstes parce que finalement c'est plutôt se mettre en avant ils sont partis sur un truc qui est quand même assez dangereux s'ils n'étaient pas égoïstes ils prendraient soin d'un tortue ils n'embarqueraient pas dans un truc pareil alors c'est ça je répète ton argument est-ce que tu as une objection à cet argument je ne suis pas d'accord mais je n'ai pas d'argument trop facile c'est jolie celle-là tu l'as fait souvent simplement je ne suis pas d'accord je n'ai pas d'argument mais je ne suis pas d'accord qui fait ça tiens Ophéline qui travaille sur toi-même qui dit je ne suis pas d'accord je n'ai pas d'argument tu l'appelles comment celui qui fait ça celui qui dit je ne suis pas d'accord avec toi je ne peux pas te dire pourquoi mais je ne suis pas d'accord tu l'appelles comment parce que tu as un nom pour celui qui fait ça en fait c'est un peu un négatif un négatif tout le monde a essayé de réfléchir quelqu'un qui vous dit je ne suis pas d'accord je n'ai pas d'argument parce que vous auriez un qualificatif pour nommer celui qui fait ça je ne suis pas d'accord je ne veux pas que tu ailles que tu sortes ce soir par exemple ta maman elle peut dire ça je n'ai pas d'argument bon comment on appelle celui qui fait ça avec une personne qui a un nom ça ne vous arrive jamais vous rencontrez des gens ils ne sont pas d'accord avec vous ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ils n'ont pas envie de dire mais là je ne me demande pas de les justifier on s'en fiche de les justifier on cherche à les nommer est-ce qu'on aurait un nom pour celui-là celui qui fait ça ah il y a quelques noms qui apparaissent alors Ophéline vas-y actuellement Catherine faux-fuyant il est faux-fuyant lâche on va dire il y a une certaine lâcheté voilà mais je n'osais pas aller aussi loin parce que ça me paraissait un peu fort alors là on fait un truc bizarre vous allez voir on utilise des on met des étiquettes sur les gens c'est pas du tout politiquement correct de mettre des étiquettes ensuite une étiquette ça me paraissait un peu plus rond faux-fuyant lâche d'accord carrément c'est lâche tu ne peux même pas me dire pourquoi peut-être qu'on ne sait pas l'expliquer c'est pas forcément faux-fuyant d'accord mais là je rectifie mais elle a carrément dit lâche ce que je cherche c'est à mettre des noms sur des attitudes ensuite ces noms ils n'ont rien un absolu il y a peut-être une dimension lâche chez toi waouh alors là tu serais un être tout à fait exceptionnel parce que les humains en général ils ne sont pas lâches en général ils sont coingeux donc là juste essayer de voir qualifier est-ce qu'on s'y reconnaît ou non après ça est-ce que quelqu'un avait un autre mot que lâche mot de têtu ouais côté têtu je ne suis pas d'accord je ne dirais pas pourquoi je ne suis pas d'accord je n'ai pas d'accord maintenant tu pourras le voir avec ta maman si j'ai un côté lâche où têtu alors du coup est-ce que quelqu'un aurait un argument pour nous dire que ces canards sont finalement égoïstes non alors oui il y avait l'argument de Sophie déjà ils sont égoïstes parce qu'ils ne prennent pas soin de la tortue elle va se casser la gueule il devrait anticiper alors être faire attention à l'autre c'est peut-être faire attention c'est l'argument de Sophie à la façon sur ce qui va se passer quoi je fais attention à lui je ne vais pas l'emmener dans une embarcation très très dangereuse est-ce que quelqu'un aurait un autre argument que celui de Sophie montrer qu'ils sont égoïstes non bon est-ce que quelqu'un aura une objection du coup à l'argument de Sophie Marie oui parce qu'ils la préviennent et lui disent c'est vrai bien garder de lâcher prise c'est-à-dire ils ont peur pour elle quand même ils sont qu'ils soient ils la préviennent d'accord ça marche comme objection tu crois ? alors du coup est-ce que en la prévenant est-ce que c'est un signe d'empathie d'attention à la torture ou bien est-ce que vous pensez comme Sophie que même s'ils la préviennent Sophie qu'est-ce que tu en penses de cette objection non ? pas d'accord ou tu n'es pas d'accord ? non je ne suis pas d'accord alors vas-y si tu peux me dire pourquoi je ne suis pas d'accord parce qu'il dit c'est vrai bien garder de lâcher prise pour aller jusqu'au bout de l'aventure c'est une nécessité pour aller jusqu'au bout de leur plaisir à nous c'est défendu alors alors est-ce que ça marche est-ce que dit Sophie est-ce que tu es d'accord Marie est-ce que tu as compris ce que dit Sophie oui est-ce que tu es d'accord ou pas oui oui donc finalement on transpose je t'embarque sur ma moto tu ne mets pas de casque est-ce que c'est pour mon plaisir à moi que je t'embarque ou c'est pour toi ou c'est par empathie pour toi donc là tu dis c'est la condition pour qu'on part mais finalement ils ne font pas attention à elle donc il y aura bien d'égoïsme de la part des canards ouais alors on va repartir du coup c'était inattendu ton interprétation qui pense que parce que qui avait répondu quelque chose de comparable à l'interprétation d'Ophéline non qui qui nous propose une autre interprétation pourquoi est-ce difficile de se taire qui avait une idée différente d'Ophéline si on revient au départ pourquoi est-ce difficile de se taire qui nous fait part de son interprétation à toi Ophéline de donner la parole à qui tu demandes par besoin de se justifier parce que tant que tu il y a un passage où on voit bien qu'elle se sent obligée de se justifier du coup c'est à ce moment-là qu'elle compte alors maintenant on est chez Maud qui n'a pas compris Maud qui voit un problème dans ce que dit Maud est-ce que quelqu'un voit un problème dans ce que dit Maud il y a Catherine non mais la règle du jeu c'est de faire que parle de ceux qui ont un peu moins parlé du coup merci bon j'apprends il y a besoin de se justifier on était là-dessus il faut que quelqu'un voit un problème dans ce que dit Maud oui parce que je me demande de quoi elle se justifierait d'accord cette question vous adressez à Maud oui de quoi elle se justifierait et bien là il y a qui criaient venez voir dans les nuits passer la reine des tortues et la reine elle se sent obligée de répondre que oui elle est vraiment la reine des tortues mais à ce moment-là les gens ne savent pas forcément qu'elle l'est du coup elle se sent obligée de justifier qu'elle est réelle non d'accord alors est-ce qu'elle est-ce qu'elle a répondu à la question ou pas pourquoi est-ce qu'elle se justifiait est-ce que vous avez compris un argument dans ce qu'a dit Maud ou pas j'ai compris j'ai compris qu'elle disait qu'elle se justifiait d'être la reine seulement je ne vois pas dans le texte qu'elle soit la reine c'est une tortue la reine des tortues non enfin oui c'est ça on va voir déjà on va revenir à l'explication de Maud est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'explication de Maud est-ce que quelqu'un pourrait répéter en quoi Maud nous propose la reine se justifie qui avait vu comme Maud d'ici que la reine elle se justifie est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont vu ça toi tu as vu un truc là tu as vu qu'elle se justifie c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ont vu peut-être elle veut se vanter peut-être mais toi tu as vu elle se justifie alors on va aller chez Maud est-ce que ça a du sens ce que nous raconte Maud parce que moi j'ai pensé à autre chose mais comme tout à l'heure pour Ophéline du coup ça nous décale de ce qu'on pense alors est-ce qu'il est possible de dire tiens ben ouais c'est vrai elle se justifie elle se justifie il faut être en faux alors on va voir déjà chacun va essayer de réfléchir déjà voir si on a compris ce qu'a dit Maud est-ce que quelqu'un pourrait répéter ce qu'a dit Maud en disant pourquoi elle se justifie ou personne peut-être que personne ne t'a comprise alors vas-y vas-y Marie je repère ce qu'elle a dit oui c'est de réexpliquer oui c'est-à-dire que la tortue elle justifie elle montre à tout le monde oui elle confirme en fait voilà moi j'étais je ne sais pas c'est le mot justifié qui me dit elle confirme qu'elle est la reine c'est plutôt elle confirme oui alors ou bien comme disait Christian pour se justifier quand on se justifie on se sent en faute on est en faute oui on se sent en faute on se sent en faute oui est-ce que vous êtes d'accord avec ça pour se justifier à partir du moment je me justifie c'est que je me sens en faute si je ne me sens pas en faute il ne faut pas me justifier oui alors du coup est-ce que ça peut avoir du sens si on reste avec l'idée de de Maud qu'ici elle se justifie est-ce qu'elle peut se sentir en faute ou pas l'hypothèse Marie oui peut-être elle s'est rendu compte qu'elle est en train de faire une faute d'être d'avoir pris ce bâton et elle voulait leur dire que effectivement je suis la reine la tête légère je suis la reine des tortues et j'ai fait une faute elle s'est justifiée le fait d'avoir pris ce bâton entre les deux canards alors du coup alors elle oui est-ce qu'elle se sent c'est une fois qu'elle a parlé qu'elle est en faute mais avant c'est quand elle a entendu les gens dire la reine elle s'est rendu compte qu'effectivement parce que pour moi la reine ici c'est-à-dire la reine des bêtes des imbéciles et là elle s'est dit ah oui effectivement je suis la reine des imbéciles puisque je suis entre ces deux canards alors oui en fait elle se dit elle confirme ça oui elle confirme finalement ça bêtise nous avons une interprétation de Marie l'interprétation de Marie est-ce que qui comprend déjà l'interprétation de Marie qui la comprend qui pense que là on travaille une nouvelle compétence du coup qu'est-ce qu'interpréter un texte dans quelle mesure quelle est la marge d'interprétation parce que si on interprète parfois on met beaucoup de soi-même on en met trop finalement on est loin du texte pour interpréter un texte il faut toujours pouvoir s'appuyer sur le texte comme on l'a fait déjà tout à l'heure par exemple avec les canards est-ce qu'ils sont prétentieux ou pas est-ce qu'ils sont égocentriques ou pas on peut le prouver en donnant des arguments alors ce que nous propose Marie ici c'était pour appuyer l'idée de mode elle se justifie parce qu'elle se sentirait en faute mais elle se sentirait en faute de quoi ? en faute d'être imbécile c'est ça ? oui oui et donc elle se justifierait Marie te propose en disant mais oui je la suis en effet elle s'assume là plutôt alors là elle serait en train d'assumer d'assumer oui mais oui en effet je suis je suis d'accord alors qui pense que cette interprétation de Marie est acceptable ou bien qui pense qu'elle n'est pas acceptable cette interprétation alors qui pense pardon oui voilà parce que vous avez posé ma question n'est pas posée clairement qui pense que cette interprétation n'est pas acceptable ah il y a plein de gens enfin non 4 personnes qui pensent c'est pas acceptable alors Marie demande à quelqu'un pourquoi cette interprétation serait pas acceptable je pense alors il me semble qu'en effet on s'éloigne un petit peu que c'est une belle interprétation mais que ça reste une interprétation dans le sens où on peut très bien l'entendre aussi en disant oui vraiment je suis la reine parce qu'elle se sent à nouveau la reine des tortues le fait de voler comme ça d'être très fière et très belle suspendue et tout simplement elle se dit oui oui c'est bien moi la reine des tortues d'accord donc là ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de la vanité de la vanité toi tu dis elle reconnaitrait sa bêtise mais toi tu sais pas elle reconnait pas du tout sa bêtise au contraire moi je l'avoue d'accord on va juste voir satisfait vous avez compris les deux interprétations juste voir qui pense qui est plutôt d'accord avec Florence dans son interprétation d'accord c'est plus de la vanité que de la reconnaissance de sa propre imbécile c'est un piège vous avez attendu ah bah oui peut-être c'est pour ça qu'elle est tombée puis là c'est un peu comme Walt Disney on utilise des animaux pour les faire parler comme des hommes ah bah oui oui pareil ah bah oui là je pense que la tortue et les canards chacun peut se reconnaître à sa manière alors je vais vous faire un petit exercice personnel après parce que là nous avons interprété un texte on cherche à comprendre ensuite on va faire un petit retour sur soi alors du coup justification on va terminer quand même là dessus est-ce qu'on peut est-ce que ça a du sens que disait Maude elle se justifie finalement ça marche pas l'interprétation de Marie est-ce que quelqu'un voudrait malgré tout défendre ce qu'a proposé Maude oui elle se justifie ça voudrait dire qu'elle se sentira en faute est-ce qu'on peut penser qu'elle se sent en faute ici alors Catherine j'abonde dans le sens de Maude par rapport au texte en lisant à nouveau effectivement l'animal lent et sa maison donc elle se justifie parce qu'elle était toujours lente tout d'un coup la voilà qui est capable de faire des grandes distances alors effectivement c'est c'est pas qu'elle c'est pas qu'elle se sent en faute mais elle se justifie parce qu'avant elle pouvait faire que des petits pas puis tout d'un coup elle peut traverser l'océan donc c'est un petit peu comme quelqu'un comme une carte qui vole ou j'en sais rien enfin quelqu'un qui fait un exploit quoi elle se justifie de cet exploit alors si on pense que disait tout à l'heure Christian pour se justifier il faut se sentir en faute elle se sentirait en faute de quoi ? elle a une vie pour quelle valeur qu'on a une vie alors c'est ça il faut considérer ça comme une faute ou plutôt elle est en train de faire un exploit pourquoi ça serait une faute elle se vante plutôt elle se vante donc c'est pas elle se justifie elle se vante elle se vante est-ce que quelqu'un voudrait montrer qu'elle se justifie est-ce que quelqu'un avait un autre argument c'est une vie c'était juste pour faire remarquer je sais pas si c'est un argument il y a quand même la phrase ne vous en moquez ne vous en moquez donc elle se sent attaqué elle se sent blessée peut-être pas en faute mais il y a un petit quelque chose qui ressemble si on se moque d'elle ça veut dire qu'elle suppose qu'elle se sent accusée de quelque chose donc elle se justifie mais oui je suis bien l'arrêt c'est ça est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation Maud se justifie pour pas qu'on se moque d'elle si elle pense qu'on se moque d'elle elle doit se sentir un peu en faute elle se justifie de son état qui n'est pas habituée d'accord elle se sentira en faute parce qu'elle a peur qu'on se moque d'elle ça a du sens cette idée du coup elle se justifie parce qu'il y a une espèce d'inquiétude on se moque de moi ben non vous allez pas vous moquer de moi donc j'affirme je suis la reine c'est ça c'est affirmé c'est pas justifié alors c'est affirmé est-ce que je me justifie il y a l'idée de moquerie que tu proposes Sylvie si je suppose qu'on se moque de moi je suppose que peut-être il y a une faute que je vois dans le regard des autres ça serait quand même que je me justifie et donc je me justifie pourquoi elle est dans cette situation pourquoi elle est donc c'est pas une affirmation elle se sentirait donc en faute de quoi est-ce que quelqu'un pourrait est-ce que quelqu'un a un argument là-dessus puisqu'elle craint qu'on se moque si je crains qu'on se moque de moi elle se justifierait d'avoir fait le mauvais choix de rester dans sa maison toute seule tranquille plutôt que de ses cerveaux la pauvreuse christian elle aurait mieux fait peut-être de rester chez elle ça m'a pris d'avoir mis très bien elle se sent coupable d'avoir fait un mauvais choix d'accord ça serait ça l'idée elle se sent comme coupable parce que c'est un petit peu idiot mon affaire je suis partie je me suis embarquée parce que j'aurais pas mieux fait de rester chez moi peut-être donc ça marche du coup l'idée de se justifier oui ça peut être bien d'accord le travail qu'on fait c'est à partir des hypothèses des uns et des autres tout d'un coup le texte il s'éclaire qui avait pensé que la tortue se justifie comme mode t'es la seule à avoir pensé ça et tu vois que finalement ça a pris une petite discussion ça a du sens ce que t'as proposé alors maintenant chacun peut faire un retour sur lui-même est-ce qu'il s'est senti déjà dans la situation de la tortue on va faire un petit travail sur soi-même je suis demandé à chacun donc là on a eu des hypothèses pourquoi c'est si difficile de se taire on a eu la première hypothèse d'Ophélie c'est parce qu'on veut étaler nos connaissances on a eu l'hypothèse de mode finalement c'est parce qu'on veut se justifier on n'arrive pas à se taire quand on se justifie demander à chacun de réfléchir tiens lui en général peut-être il y a des situations où il ferait mieux de se taire et c'est très difficile pour lui de se taire là chacun un peu d'introspection chacun va nous dire moi dans cette situation-là c'est très difficile de me taire et si vous ne trouvez pas de situation particulière même pendant l'atelier c'était difficile de me taire pourquoi c'est très difficile de me taire c'est très difficile Qui n'a pas d'idée ? Pour qui ce travail d'introspection est-il difficile ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire part dans une situation avec laquelle c'est difficile pour lui de se taire ? Ou même peut-être ce soir c'était difficile pour lui de se taire ? Alors, vas-y Marie ? Quand je ne suis pas d'accord avec l'autre, c'est difficile. Si c'est une situation où tu n'es pas d'accord avec l'autre, c'est difficile de te taire. Et du coup, ça serait mieux que tu te taisses ? Tu penses que ça serait mieux, c'est difficile ? Ce serait mieux ou pas ? De me taire ? Oui. Est-ce que ça serait mieux que tu arrives quand tu vas te taire dans cette situation ? Ça dépend, toujours. Souvent je me taie quand je ne suis pas d'accord. Alors, ce n'est pas difficile ? Si, c'est très difficile justement. Ah, c'est difficile mais ? Mais je me taie quand même. J'ai appris à me taire parce qu'avant, j'étais très impulsive. Et là, tu luttes pour te taire. Oui. Quand c'est pas quelque chose qui est naturel. Non. Quand on n'est pas d'accord. Oui. Bon, alors, en général, quand on n'est pas d'accord, est-ce qu'effectivement ça a du sens ? Marie nous fait peur d'une expérience vécue, mais en général, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que c'est plutôt difficile de se taire ? Oui. Et pourquoi c'est difficile de se taire quand on n'est pas d'accord ? Alors, est-ce que quelqu'un aurait une hypothèse à dire pourquoi c'est si difficile de se taire ? Marie, à toi, qui tu demandes ? Ophélie. 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 Parce qu'on pense qu'on a raison, alors du coup, on veut avoir raison justement. Le désir d'avoir raison qui fait qu'on ne peut pas se taire. Oui. Alors, qui pourrait montrer que ça peut avoir du sens de se taire dans cette situation ? Quel est le sens de pouvoir se taire ? Ophélie, qui tu demandes ? Euh, Sophie. Ça peut avoir du sens parce que si l'autre n'est pas d'accord, ça peut créer un doute. Ça peut devenir intéressant. D'accord. Alors, qui ne comprend pas ce que propose Sophie ? Qui pourrait répéter ce que propose Sophie pour que tout le monde comprenne ? Ça peut être intéressant de se taire dans cette situation, qui peut répéter ? Et qui n'a pas compris, au fait, ce qu'a dit Sophie ? Je qui peut répéter ce qu'a dit Sophie pour que Pierre et votre comprenne. Pierre, qui demandez-vous ? Florence. En fait, Sophie nous dit que ça peut être un élément, justement, complémentaire, d'être, d'enrichir, finalement, par le face-à-face, créer deux dialogues, enfin, du dialogue, en fait. Non, je vais essayer de redire mieux. Le fait que la personne ne se... Ah, non ! C'est moi qui me trompe. Est-ce que c'était le fait que la personne ne vienne discuter et ne se taise pas, va créer un dialogue ? Alors, parce que là, Florence, on est avec ce que disait Marie tout à l'heure. Marie nous disait, moi, je n'arrive pas à me taire quand je ne suis pas d'accord. En tout cas, c'est difficile. Si maintenant, j'arrive à le faire, mais c'est difficile. Alors, donc, elle est en train de lutter contre elle-même. Ça veut dire que, pour l'instant, peut-être, elle n'a pas suffisamment compris le sens, ce qui pourrait être très intéressant dans le fait de se taire, puisqu'elle est en train de se battre. Si jamais je me dis, waouh, c'est super intéressant que je me taise, eh bien, je n'aurai plus besoin de me battre. D'accord ? Donc là, on essaie de trouver un argument intéressant pour Marie. Ça va être super intéressant de me taire. Je n'aurai même plus à lutter contre moi-même. Et Sophie a proposé un argument. Alors, du coup, qui pourrait répéter l'argument de Sophie ? Alors, Sophie, il y a quelqu'un qui demande. Ah, Sylvie ? Alors, j'avais compris que tu disais que le fait de se taire peut créer un doute chez l'autre. Et donc, peut-être une remise en question, par exemple. Oui. Alors, si je me tais, ça va créer un doute chez la personne qui est en désaccord avec moi ou chez moi ? Si je me tais, ça crée de doute chez moi. D'accord. Si je me tais en question. Qui ne dit rien qu'on sent ? Alors, est-ce que c'est beaucoup... Est-ce que c'est qui ne dit rien qu'on sent ? Je vais l'écouter, ça va semer un doute dans ce que je pense. Ça a du sens pour vous, Christian, ce que propose Sophie ? Ah oui. Bien sûr. J'écoute l'autre qui n'est pas d'accord. Moi, je me tais. Peut-être que ça va me permettre de voir les choses autrement. Oui, parce que de se taire, ça peut justement déclencher et puis faire travailler beaucoup plus que de dire tout de suite. de chercher à montrer que j'ai raison. Là, je vais te dire, ah bah tiens, chouette. Maintenant, Marie, elle va se dire, ah, je ne suis pas d'accord. Super. Maintenant, je vais me taire et puis comprendre peut-être que ça peut mettre le doute dans ce que je pense. Puis ça peut mettre le doute chez l'autre aussi. Du coup, c'était dans ce que tu as dit. J'avais plutôt compris ça. C'est comme ça ce que j'ai compris. Et ça peut mettre le doute chez l'autre parce que ça a du sens aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir, et là, ça va renforcer, chacun va avoir raison. Moi, si je me tais, c'est ça ton hypothèse ? Oui, c'est ce que je fais déjà. Maintenant. D'accord. J'ai appris ça. D'accord. Du coup, ça sert le doute chez l'autre. Ah oui. D'accord. Tu ne dis rien. De toute façon, une non-réponde, c'est quand même un avis. Oui. Oui, mais il y a se taire et se taire aussi. D'accord. Voilà. La façon de se taire ? Oui. Oui, la façon. Parce que si je me tais en bougonnant, d'accord ? Oui. Quelle serait la bonne façon de se taire, alors ? Il faut s'expliquer après, mais je veux dire, sur le coup, laisser parler l'autre, jusqu'à ce que le doute commence à s'installer après. Pour s'expliquer ? Oui. D'accord. Ça dépend de l'autre aussi. Oui, encore. Il y a aussi un langage qu'on n'a pas travaillé aujourd'hui. Des fois, on fait ça, un langage non-verbal. Parce que se taire, du coup, il n'y a plus que le langage non-verbal. Il y a une façon de me taire si j'ai le visage fermé et que j'ai l'air crispé, ça ne va pas arranger l'affaire. De toute façon, un langage non-verbal qui va peut-être aider à cette remise en question. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait, on va s'arrêter dans 5 minutes. Est-ce que quelqu'un voudrait, pour terminer, nous dire, pendant l'atelier, s'il a été difficile de se taire, et dans ce cas-là, pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui a rencontré, ou plusieurs personnes, ça a été difficile de me taire. C'est de voir. C'était très facile pour tout le monde de se taire. C'est toujours la même chose. Marie ? Oui, quand on entend des choses qui ne nous plaisent pas ou qu'on n'est pas d'accord avec. Ça, tu l'as ressenti. Un petit peu, mais ce n'était pas violent. Je ne suis pas d'accord, mais j'écoute quand même jusqu'au bout. Et puis c'est intéressant parce qu'en écoutant jusqu'au bout, j'étais d'accord à la fin. On arrête quand même à trouver du sens dans ce que l'autre veut dire. Il y a eu des moments où tu avais envie de parler, c'était difficile, mais le fait de laisser faire. Qui a vécu ça aussi pendant l'atelier ? Qui a vécu la même expérience que Marie ? Pierre ? C'est ce que pour quelqu'un. Oui, toi aussi, j'ai vécu ça. S'il y a d'autres personnes, c'est ça. Pour moi, c'était difficile de me taire. Non. Je peux juste dire quelque chose ? Moi, c'était difficile de parler. Je m'excuse. C'était difficile de parler. Oui. Est-ce qu'on peut rencontrer la double difficulté ? À la fois, j'ai du mal à me taire et à la fois, j'ai du mal à parler ? Non, mais disons… Voilà. Et pourquoi ? Parce que je suis nouvelle. D'accord. Et l'idée de… Là. Et l'adaptation. Oui, l'adaptation. D'accord. Et le fait qu'il y ait des règles dans cet atelier, on est moins frustré que… Voilà, on suit, on est obligé de se faire. Ça impose… Ça impose discipline et forcément d'accepter les arguments. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, évidemment, sous le coup de l'impulsion, on a envie de dire, ben non… Puis finalement, au fur et à mesure des arguments, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont échangeables et acceptables. Bien sûr. Il y a des règles qui obligent à se taire dans cette façon de travailler, des règles qui parfois sont vécues… À ne pas répondre spontanément. Il y a plusieurs tracons de travailler dans les amphithéâtres. Dans les ateliers, dans les amphithéâtres ? La philosophie. De ce qu'on fait actuellement, là. Enfin… Oui, c'est différent de ça. Alors, ben, il y a beaucoup de façons, là, si vous voulez… Oui, c'est ça, je vous pose… Vous avez vu plusieurs façons ? Ben, il y a des façons où chacun parle quand il veut. Oui. Alors là, vous avez vu, est-ce qu'on essaye de faire… Là, justement, on ne parle pas quand on veut ? Est-ce que ça a du sens ou pas ? On veut le voir ? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir du sens de ne pas parler quand on veut ? Est-ce que vous en pensez ? Oui, ça a du sens. Oui. C'est ordonné. Du coup, c'est ordonné, oui. Puis ça va me permettre de réfléchir pour après, quand on veut poser des questions. Enfin, aussi, si on perd le fil de la chose, il y a des gens qui perdent le fil de ce qu'ils ont envie de dire. Après, il ne peut plus le sourcil. C'est embêtant dans la scola. Bon, ben, les entoches jacobili, hein. Justement, ça fait partie du truc, c'est de ne pas dire ce qu'on a envie de dire. Voilà. Ça fait partie du jeu qui est un peu bizarre, hein. Souvent, on parle quand on a envie de dire. Ben là, on ne parle pas quand on a envie. Et tout à l'heure, j'avais envie de dire un truc qui était génial. C'est pas grave, je ne le dis pas, parce que quelqu'un a une autre idée. Ah ben voilà, mon envie est génial. On ne fait pas comme le canard qui dit « Ouah, mais ce que j'ai à dire, c'est tellement formidable ». Ben non, après tout, je ne vais pas dire toutes ces connaissances. Et puis, je vais écouter ce que dit quelqu'un d'autre. Comme ça, je vais peut-être apprendre. C'est un petit peu les règles qui sont mises en place. C'est un peu l'objectif. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres commentaires... Le fait de prendre une fable de La Fontaine qui est éminemment interprétable, se prête particulièrement bien à ce genre d'exercice. Oui, parce qu'on a la morale à la fin. Et je veux dire, on n'a rien à découvrir, ben finalement... Je trouvais très intéressant le départ avec ce qu'a dit Ophélie. Ah oui, parce que du coup, pour moi c'était la torture. C'était la torture.